Et ils sont partis. Ils sont partis. Un excellent départ de Bagoken avec M. Karim Gourdine. Bagoken qui est actuellement en tête à l'extérieur. À la corde, on retrouve le 8. On retrouve... Non, il s'agit de la kazakh de M. Bernard Montoussamy en la personne de Lady N.J. Bagoken Lady N.J. suivi de près à l'extérieur par Richon Radox. À la corde, on voit la kazakh de Mme Violanes Victoire avec Princesse Rebecca. Les chevaux cherchent leur place. Un cheval qui ferme la marche. Il s'agit de Gemma Rennes. Il reste environ 900 mètres à parcourir à peu près, je dirais. C'est toujours Bagoken qui est en tête à la corde. Lady N.J. Ça se rapproche assez vite derrière, notamment à l'extérieur avec Richon Radox à la corde. On retrouve le numéro 7 en la personne de Claire Matin. Chope le retour. Maintenant, il fait l'effort à l'extérieur. Ils sont dans le dernier virage. Toujours le numéro 10, Bagoken qui est en tête. Mais Chope le retour se rapproche à l'extérieur et qui emmène dans son sillage Wallis et Futsuna. Ils sont maintenant dans la dernière ligne droite. À la corde, nous avons Bagoken à l'extérieur. Chope le retour. Encompagné également de Gemma Rennes. Chope le retour. Maintenant, qui se cale au niveau de la corde. Chope le retour. Pleine piste. On retrouve Wallis et Futsuna avec les œillères au niveau du passage de route. Wallis et Futsuna très bien équilibrés par son jockey. Madame Dupel et la Lenguana qui est actuellement une longueur d'avance. Wallis et Futsuna avec Gemma Rennes qui tentent de revenir. Wallis et Futsuna qui semblent le faire et qui le fait assez bien. Wallis et Futsuna qui remportent devant Gemma Rennes. 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 Wallis et Futsuna qui remportent devant Gemma Rennes.